Je suis Véronique Dufief, je suis maman de deux filles de 15 et 17 ans, je suis enseignante, chercheure à l'université de Bourgogne et je suis aussi atteinte de troubles bipolaires, ce qui m'a amenée à réfléchir pendant pas mal d'années de ma vie à la fragilité, à la difficulté de vivre quand on est atteint d'une maladie psychique et depuis quatre ans que je vais mieux, ma joie c'est de partager ce que j'ai appris pendant toutes ces années de bagarre avec d'autres, de faire connaître cette maladie qui est plus difficile à soigner parce qu'elle est mal connue et voilà, ça me donne une raison d'être et ça me procure beaucoup de joie aussi et je me rends compte que même si j'ai beaucoup souffert de cette maladie, j'ai aussi été très entourée d'amour par mes proches, par mes parents, par mes frères et sœurs, ma famille et puis par Pierre qui est devenu mon mari depuis et par mes filles aussi maintenant. La maladie c'est un langage, c'est une manière de dire aimez-moi, aidez-moi, venez à mon secours, je crève d'envie d'être vivant mais j'en crève, est-ce que vous pourriez m'aider à être vivant sans en crever ? Voilà, et qu'on soit vivant tous ensemble et que cette grande souffrance qui remonte à la surface de manière très visible puisse aider chacun à apprivoiser sa propre souffrance et à découvrir que c'est une amie et pas un animal sauvage qui nous prendrait en traître. Et bien ça signifie que même quand un psychiatre nous a collé sur le front une étiquette pas facile à porter, on peut oser être soi-même et on peut l'oser jusqu'à la folie. Et que si on met tout en œuvre pour se laisser pacifier intérieurement, alors on peut vraiment rejoindre la folie de Dieu qui est quand même un des ingrédients du salut. Donc ça je pense que c'est quand même un sacré réconfort quand on se tourne vers Jésus, quand on se tourne vers la foi, de se dire que oui, avant que nous on soit fous, Dieu l'a été au point de nous créer, c'est quand même une aventure un peu bizarre, voilà. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont comme Jésus, qui marchent sans repos et sans pierre où reposent leur tête. Si des gens peuvent venir simplement se reposer ici, même s'ils ne perçoivent qu'indistinctement ce qui leur est donné, c'est une nourriture invisible. mais qui est irremplaçable. Et dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde court après pas grand-chose, avoir un lieu où on puisse s'arrêter, où on puisse faire silence, c'est un des plus merveilleux cadeaux qu'une communauté religieuse puisse faire au monde dans lequel elle vit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501